Pas mal, le petit brainstorming les premières, j'ai trouvé que vous étiez assez efficace dans votre recherche, on sentait que vous essayez d'utiliser ce qu'on a appris, et que ça venait assez vite, donc c'est plutôt encourageant, enfin je trouve. Je suis devant vos trucs, vos problématiques, et j'essaie de faire un petit commentaire à chaque fois, qu'il y en a aussi ici, donc ça vous laisse le temps à la fois de lire, si vous mettez la pause, et puis d'avoir un feedback direct sur ce que vous venez de faire. Alors, il y a des choses que je trouve intéressantes. Dans la première, comment on traverse cette scène de théâtre dans le théâtre, donc ça c'est moi qui l'ai exagéré, mais vous avez bien compris qu'en fait, ce sont des bonnes qui jouent dans la scène de théâtre, donc c'est une pièce de théâtre qui met en scène des gens en train de faire du théâtre. Donc ça c'est quelque chose qu'il va évidemment falloir mettre quelque part dans notre analyse, on ne pourra pas le rater. Là je trouve ça intéressant que vous l'avez signalé. Il y a l'idée que Genet utilise ce rôle des bonnes, alors là il faudra peut-être qu'on précise quel rôle, puisque justement elle joue le rôle des maîtresses, pour critiquer, vous avez bien compris qu'il y a une dimension critique bien sûr, la bourgeoisie. Alors, est-ce que c'est la bourgeoisie qui critique ? C'est vraiment une question que je me pose, parce que, oui d'accord, il y a une société bourgeoise dans laquelle il y a des rapports de domination, mais je crois que c'est plutôt les rapports de domination qu'il met en évidence. C'est-à-dire qu'il y a une couche de la population éventuellement qui entend dominer l'autre, et c'est ce que les bonnes, elles, ont reçu, entre guillemets, comme message de la part de leur maîtresse, et elles se mettent à faire pareil. Et c'est là que je trouve ça troublant, parce qu'en fait, elles pourraient très bien rejeter cela, et un petit peu comme dans Beaumarchais, vouloir mettre en place un système qui serait justement beaucoup plus sincère, beaucoup plus vertueux, et en fait, on voit qu'elles jouent, et elles prennent un malin plaisir à jouer ce rôle justement malsain. Donc il y a une sorte de fascination pour le mal, c'est ce que j'ai mis ici. Elles jouent elles-mêmes, peut-être elles aiment mettre le plaisir, la perversion à l'œuvre dans les rapports entre maître et valet. Je pense que ça va plus loin qu'une dénonciation seulement politique. Et Jeunet aussi avait tendance à dire que la politique, ce n'était pas ce qui l'intéressait le plus. Du genre politique, oui, il y a des bourgeois et il y a des pas-bourgeois. Donc c'est peut-être qu'il faudrait qu'on approfondisse à ce niveau-là. Je vais proposer en dessous la mettre en scène la violence et la perversité des rapports de domination. C'était peut-être un petit peu ça que vous vouliez dire. Voilà. Groupe 2. J'ai bien aimé dans le groupe 2 le fait que vous utilisez le mot inconfortable, qui est une erreur en français. Inconfortable, ça dit une chose, d'un siège, d'un fauteuil. Mais en anglais, ça dit très bien le malaise du public. Alors il faudrait trouver un autre mot. Mais vous avez bien perçu dans ce groupe-là l'idée qu'il y avait un malaise pour le public. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de domination. Extravagant, je vous trouve gentil. Je trouve que c'est carrément pervers. On s'insulte, on s'humilie. Alors je pourrais vous faire ça dans une autre petite vidéo. Mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est assez... En fait le mot c'est pervers. La perversité, c'est quand on veut nier l'autre. Qu'on veut l'écraser. Lui montrer qu'on peut faire de lui ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça qui est en jeu. Parce que l'extravagance, pour moi, c'est quelque chose d'un peu foufou. C'est peut-être un peu léger comme terme. Acrosé. Groupe 3. Comment à travers cette scène d'exposition... Donc là, vous avez repéré le fait que c'était une scène d'exposition. Et ça c'est important, puisque c'est là que le spectateur se met dans l'ambiance. Comment Jean Genet dénonce la cruauté de la société. Ou la cruauté à l'œuvre dans la société moderne, à travers un jeu malsain entre deux servantes. Là, je trouve que cette problématique cerne assez bien les différents éléments. C'est-à-dire, à quel genre on a affaire. L'idée de dénonciation, de mise en évidence. L'idée de cruauté, de quelque chose de malsain, qui s'accompagne du plaisir. Et c'est deux servantes qui reproduisent ça. Donc celle-ci me paraît assez proche de ce qu'on a à dire sur ce texte. Groupe 4. Comment à travers cette scène d'exposition... Alors, même remarque au-dessus. Vous voyez, là, on a bien compris. Jean Genet offre sa critique. Le terme offrir me gêne un petit peu. Parce qu'en fait, quand on fait une critique, ce n'est pas vraiment un cadeau en général. C'est quelque chose qu'on adresse aux autres d'une manière un petit peu agressive. Surtout Jean Genet, qui a quand même été mis en prison dans une société qui ne lui a pas fait de cadeau. Il est né dans l'assistance publique. Et puis, la seule chose qu'on lui a proposé, c'était une vie très difficile. Donc, lui, quand il critique, il prend aussi sa revanche sur la situation qu'il a vécue, peut-être. Alors, très intéressant, ce que j'ai trouvé ici, c'est l'idée de relation perverse entre maître et valet. Effectivement, je crois que c'est ce qui caractérise une grande partie de cette scène. Et on essaiera de montrer pourquoi. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'inquiétant, qui dépasse largement la simple confrontation d'une classe à l'autre. Maître et valet semblent se retrouver dans un contrat malsain, qui est celui du jeu de l'humiliation. Je t'humilie, je fais de toi ce que je veux. Et l'autre accepte ce jeu. Parce que les deux jouent à ça. Mais elles jouent, et donc elles y prennent un certain plaisir. Groupe 5, deux problématiques. Comment à travers cette scène d'exposition, Jean Genet dénonce-t-il l'hypocrisie de la bourgeoisie et la jalousie malsaine des domestiques ? Donc là, je tique un peu parce que je ne vois pas la maîtresse. Elle n'est pas là. Et donc ce que je vois, moi, ce n'est pas forcément ce que voit la maîtresse. C'est ce que voient les servantes. Donc est-ce que l'hypocrisie, ce n'est pas aussi celle des servantes ? Et est-ce qu'elles sont vraiment jalouses ? Peut-être qu'il y a une forme de jalousie, mais peut-être qu'il y a aussi une sorte de fascination. Et puis qu'elles se réapproprient cette fascination. Donc là, j'ai l'impression qu'on confronte un peu bourgeoisie domestique, un petit peu à la mode 18e. Et mon impression, c'est que Jean Genet va plus loin. C'est-à-dire qu'il montre, quelle que soit la couche de la société dans laquelle on se trouve, on accepte des rapports de domination, parfois malsains, et qui ne sont pas forcément l'apanage de la bourgeoisie. Vous voyez ? Réservé à la bourgeoisie. Ici, vous avez le terme de mise en abîme. C'est exactement la même idée que théâtre dans le théâtre. Donc comment, à travers cette sombre et perverse mise en abîme, là, je trouve que vous avez compris, vous avez insisté sur le côté malsain des choses, c'est bien vu. Vous avez aussi insisté sur la forme de cette pièce. Donc comment Jean Genet appelle-t-il les domestiques à la révolte face à une bourgeoisie hypocrite et cruaise ? Là aussi, je tique un peu. Révolte, ça voudrait dire qu'elles auraient le droit de faire ce qu'elles font. Ça serait légitime. Ça serait des valeurs positives qu'elles défendent. Or, ce qu'elles sont en train de préparer, c'est l'assassinat de leur maîtresse quand même. Donc elles vont passer au meurtre. Alors, il ne s'agit plus vraiment d'une révolte, là. Il s'agit d'un assassinat. Et dans cette révolte, elles mobilisent toute la perversité qu'elles ont tirée de cette relation. Donc elles ne sont pas innocentes, ces deux bonnes. Et puis la bourgeoisie, ce n'est pas la seule coupable dans cette histoire. Tout le monde est un petit peu coupable et malsain. C'est un peu l'impression qu'ils se dégagent pour moi du travail de Genet. Dernière problématique. Comment on traverse cette scène d'exposition ? Donc là, bien vu, vous avez repéré l'exposition. Jean Genet, critique, bien vu aussi. Le monde du XXe siècle. Alors là, je dis, attends, stop, ça va être trop large, là. Là, vous êtes trop large, mais en même temps, vous mettez le doigt sur le fait que ce n'est pas seulement bonne ou maîtresse. C'est un peu les deux. C'est les rapports de domination qui sont à l'œuvre dans cette société. Donc il faut qu'on précise, mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on oppose les gentils et les méchants. On ne pourra pas, ça ne marchera pas. Et comique, oui, mais pas seulement. C'est un comique, franchement, grinçant. C'est un comique qui met mal à l'aise. Il y a des gens qui rient par défense, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise devant la scène que vous avez pu voir jouée par des étudiants. Je vous invite à regarder d'autres mises en scène de cette même scène. Vous allez voir, il y en a certains qui sont hyper intrigantes, hyper étranges. Celles que je vous ai montrées jouaient plutôt sur le rire. Je me suis dit, bon, je ne vais pas les traumatiser, mais pauvre première, je vais leur montrer celle-là d'abord. Mais allez donc faire un petit tour là-dessus. Vous verrez que sur YouTube, on en trouve plein. C'est étonnant d'ailleurs de voir le succès de cette pièce, en particulier dans le monde anglo-saxon, qui dépasse largement les frontières françaises. Il y a une charge de révolte chez Jean Genet qui est phénoménale et qui touche un peu tout le monde. Donc voilà. Grâce à ça, pour l'instant, on va faire étape par étape. Je vous demande d'écouter cette vidéo et je vous demande de choisir la problématique qui vous paraît la plus proche de ce qu'on peut dire sur ce texte. Celle qui est dans celle-là. Éventuellement, proposer une correction et une autre problématique. Mais je suis content que vous ayez fait cette réflexion parce qu'on aurait bien du mal sinon à savoir ce qu'on va dire. Et si vous avez compris ça, qu'il nous faut une problématique même pour la lecture linéaire, alors c'est gagné. C'est-à-dire que vous savez qu'après, ce que vous allez démontrer, c'est toujours la même chose en fait. Étape par étape. Et c'est beaucoup plus facile de structurer son explication si on sait vers quelle conclusion on se dirige à chaque étape. Et après, on montre simplement à différentes étapes, différents aspects. J'anticipe un peu. Mais vous voyez par exemple que on pourrait voir différentes parties, mais il y en a une qui ordonne à l'autre de l'habiller. Déjà, il y a quelque chose d'étrange. On commence sur l'idée de quelqu'un qui s'expose dans sa nudité face à quelqu'un d'autre et qui dispose de tout un tas d'objets qui lui permettent de mettre en valeur sa beauté et que dans le même temps, elle est en train d'humilier la laideur de l'autre, que vous êtes grosse, etc. Alors ici, attention, elle veut dire enceinte. Elle ne veut pas dire qu'elle est grosse au sens où on entend aujourd'hui, mais elle met tout de suite en évidence une sexualité de sa servante. C'est directement le sujet. En gros, tu as couché avec le laitier. Tu le convoites. Et moi, je suis là en train de m'habiller devant toi. Ça pourrait être une partie, ça. Bon, il y a le moment où elle sire ou là, physiquement, on voit ce qui se passe. Bon, vous voyez, on peut trouver des étapes comme ça qui vont montrer à chaque fois que ses servantes ont une vision des relations des relations à service, normalement. Je t'aide à faire le ménage chez toi et en échange, tu me payes. Bon, ben voilà, ça, c'est un échange commercial. Ici, on fait entrer tout un tas de choses qui dépassent largement le cadre de cette relation commerciale qui ont trait à l'humiliation, à la violence, à la sexualité la plus brutale, etc., etc. Donc, à partir de là, exercice, choisir la problématique qui vous paraît la mieux cernée, la dimension de ce texte, et éventuellement, proposer aussi une deuxième problématique qui vous paraît encore plus meilleure que celle que vous avez choisie. Et à partir de là, on pourra commencer le travail de découpage. Et ce découpage, bien sûr, il faudra le faire dans la foulée, c'est-à-dire que vous proposez aussi un découpage. Quelles étapes on pourrait trouver qui illustrent ce qu'on a dit là ? Voilà, j'espère que ça vous a aidé à entrer dans ce texte, de ne pas aller trop vite. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai voulu faire avec vous. Si ça ne va pas assez vite, vous me le dites. Je peux aussi vous balancer des études toutes faites. On en trouve de toute façon. Mais je pense que c'est intéressant de vous associer, même si ça prend beaucoup plus de temps à distance. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada